Oui, donc en effet, la justice c'est l'axe, c'est central. Dans la Bible c'est central, dans la tragédie grecque c'est central, partout c'est central. Et je voudrais étendre maintenant, puisqu'on a vu qu'en effet c'était difficile de le définir et qu'il restait au cœur de la justice quelque chose comme une inégalité peut-être préférable. Alors, quelles inégalités vont être préférées à d'autres ? C'est là le débat politique. Je voudrais étendre cela maintenant au problème du conflit et de la démocratie. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes des animaux dangereux, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes des animaux moraux, des animaux qui sont inoffensifs, ont peu de morale. Les animaux qui sont dangereux ont davantage de morale. Je pense qu'il est temps de comprendre que nous sommes dangereux. Et nous avons un paradoxe, c'est que nous allons mourir tous. Nous devons mourir. Mais nous pouvons tuer. Et je pense que cette situation, cette possibilité qui nous est faite est quelque chose d'absolument central dans les sociétés humaines. C'est un problème central qu'il a fallu absolument régler. Qu'il faudrait régler de l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec le meurtrier ? Tu ne tueras pas. Mais alors est-ce qu'on va le tuer, le meurtrier ? Mais à ce moment-là on le tue. C'est tout le paradoxe de la justice géré déjà ici. Mais aussi dans le rapport entre pour que le magistrat soit, il faut la force, il faut quand même la coercition, etc. Et donc il peut y avoir des ennemis. Et donc il y a un rapport ami-ennemi avec tout ce travail. C'est quoi un ami ? C'est quoi un ennemi ? Est-ce que les amis de nos ennemis sont nos ennemis ? Est-ce que les ennemis de nos amis sont nos ennemis ? Travail de la ressemblance, travail de la dissemblance. Il me semble d'ailleurs que quand Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis, on pourrait simplement dire déjà que ça veut dire qu'il faut nous mettre à la place des amis de nos ennemis. Comprendre que nos ennemis puissent avoir des amis. En tout cas il faut penser le conflit. Le conflit accompagnera toujours l'histoire. Kant écrit des textes magnifiques là-dessus sur le fait que justement il y a toujours du conflit. Que l'homme voudrait la concorde mais que l'histoire, la nature, Dieu peut-être sait ce qui lui est bon et il lui faut la discorde. Que peut-être d'ailleurs justement les moments de plus grand enthousiasme réconciliateur sont les moments les plus dangereux. Que la révolution bascule dans la terreur, que les plus grandes réconciliations peuvent susciter les haines les plus inexpiables. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de retournements comme cela. Donc il faut penser le conflit. Il faut penser si la justice c'est les échanges de biens, ça peut être aussi les échanges de mots, la symétrie. Donc on ne peut pas penser la paix sans penser la guerre, Tolstoy. On ne peut pas penser l'accord sans penser le conflit. Donc voilà, ne pas sous-estimer les capacités de haine, de jalousie, de conflit que nous portons en nous. Un auteur comme Simmel a beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a plusieurs éléments par lesquels nous rentrons au point, sur lesquels nous basculons dans la haine et dans une conflictualité envenimée. Il y a d'abord la surenchère à l'irréparable. Les humains supportent difficilement l'irréparable sans y rajouter, sans faire du mal en plus. Peut-être même éventuellement du mal à eux-mêmes. Ils préfèrent encore échanger des coups, échanger des mots que ne pas échanger du tout. Les humains ont besoin d'échanger. Les humains préfèrent se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire, ce que j'ai tout à l'heure, etc. Et puis il y a peut-être même parfois une haine de soi. Parfois, quand on ne s'aime pas soi-même, on retourne cette haine contre d'autres. Il me semble que jusqu'au cœur de nos démocraties, bien sûr il y a l'incivisme, bien sûr il y a la montée des fanatismes, des terrorismes, etc. Mais nous avons peut-être une conception de la violence qui est une conception un petit peu trop simplement protectrice. Emerson écrivait que toute protection contre un mal nous met sous la dépendance de ce mal. Peut-être que nos remparts protecteurs ne font qu'augmenter la terreur, la peur. Et que peut-être justement nous ne pensons pas frontalement la conflictualité, je dirais la violence et la guerre elles-mêmes. Peut-être que la guerre nous la pensons trop dans nos démocraties comme une simple opération de police, dans laquelle on a affaire simplement à des délinquants, jamais à des ennemis. Nous ne pensons pas qu'il y a des ennemis. Nous pensons la guerre simplement comme un moyen technique pour ramener la paix, pour liquider le conflit, pour qu'il n'y ait plus de conflit. Et nous ne voyons peut-être pas assez justement qu'il y a une sorte d'autonomie de la guerre, des logiques qui conduisent à la guerre, qui conduisent au conflit. Peut-être déjà des logiques d'accumulation qui amènent aussi des équilibres profonds. Bataille avait travaillé là-dessus sur le fait qu'une sorte de part maudite, de part de destruction, que l'homme n'est pas seulement un animal capable d'accumuler, mais aussi un animal capable de dilapider, de détruire, pour rien, pour le plaisir. Il y a aussi le fait que, comme les échanges, en s'accélérant, uniformisent, il y a peut-être un besoin de refaire des frontières, de refaire des différences, de refaire des dissemblances. Et là c'est le principe de guerre civile qui soudain vont déchirer les sociétés pour refaire des différences qui ont été écrasées. Ou bien, au contraire, parce qu'il y a trop de différences dans un espace rétréci, on refait l'unité du corps social contre un ennemi extérieur, ou contre un corps étranger qu'on essaie de chasser, d'éliminer. Ça c'est la guerre hostice, tournée vers l'extérieur, etc. Et la guerre, voilà, ça pose un problème, parce que d'une certaine manière, d'un côté, si on pense la guerre techniquement, l'augmentation des moyens technologiques, la guerre ne sont plus que des campagnes de dératisation, on va dire. On n'a plus affaire à des ennemis. D'autre côté, les progrès psychiques, il y a des progrès de mobilisation, de galvanisation, qui font aussi que les guerres ne sont plus perdables. J'ai envie de dire que, d'une certaine manière, les guerres ne marchent plus. C'était l'historien Pierre Chenu qui a insisté beaucoup là-dessus, que chronologiquement, dans la longue histoire, un certain temps, les guerres avaient servi à faire durablement baisser le taux de violence dans les sociétés. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, les guerres ne servent plus à ça. Il y a trop de fronts différents, des guerres de densité différentes. Peut-être aussi, est-ce dû à une mutation du régime historico-politique ? C'est que nous ne sommes plus dans les États-nations. Et que les États-nations, comme cadre d'organisation des guerres, ne marchent plus, parce qu'on est à la fois dans la mondialisation, dans les réseaux, les mafias, une espèce de balkanisation, on y reviendra. Donc, nous avons un problème avec le conflit. Et ce problème, il me semble qu'il est au cœur de la vie politique et de la démocratie. Il me semble que la conflictualité doit être réinsérée dans la démocratie, un petit peu comme je le disais tout à l'heure pour le couple. C'est-à-dire qu'il faut être capable de supporter la dispute, le dissensus, le désaccord. Et je développerai ça sur trois points. Excusez-moi, je regarde le temps qui me reste. On a déjà dépassé le temps, en fait. On ne me dit rien. Il y a d'une part, je le dirai très vite, il y a d'une part, il nous faut repenser la confiance, c'est-à-dire un éthos de la démocratie qui est de vouloir vivre ensemble dans les différences. Je disais tout à l'heure, différer ensemble. Il me semble que, justement, c'est le pacte implicite. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance. Il y a un minimum de confiance dans le fait que nous sommes différents et nous avons à nous apporter les uns aux autres. Pour penser cette confiance, il faut penser des institutions, je dirais, de l'équivalence des points de vue. Le suffrage universel a été un grand moment comme ça. Soudain, on est ensemble, on est un seul corps parce que tout le monde peut voter. Même les femmes, oui, même les femmes. J'ai exprès, bon. Peut-être qu'il faudrait aujourd'hui retrouver quelque chose qui serait un peu l'équivalent. Peut-être que c'est Jacques Rancière, qui est un penseur de la démocratie un peu radicale, qui dit que, finalement, au cœur de la démocratie, il y a l'idée que, de naissance, ce qu'on a dit tout à l'heure entre le lion et l'âne, de naissance, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Et peut-être que, justement, l'idée de réparer la naissance en redonnant une sorte de droit de hasard. La naissance est un hasard. Pourquoi ne pas tirer un certain nombre de choses au sort ? C'est-à-dire que les gens qui sont à certaines positions ne sont pas là uniquement en croyant qu'ils le méritent, d'une manière ou d'une autre, mais que, quelque part, ils ont eu de la chance. Peut-être que, par exemple, les concours, c'est bien que ce soit quand même, on garde dans les concours les 400 meilleurs, ou sur 400 candidats qu'on garde les 50 meilleurs, mais qu'après, s'il ne faut en retenir que 20, il y a encore un tirage au sort. Une dose de tirage au sort suffisante pour que personne ne dise « moi, je le mérite ». Que, quelque part, il y a quand même eu de la chance. Voilà. Réintroduire dans la démocratie cette idée-là. Ça, c'est une idée, et ça me semble fondamental pour restaurer ce sentiment qu'on appartient à un même corps, on est un peu permutable, quand même. Deuxièmement, il y a des institutions de la limite. De la limite, il me semble que, justement, le Conseil constitutionnel, puisque Pierre-Jacques est là, les pactes internationaux, les puissances tribuniciennes qu'on avait dans la Rome antique, par exemple, toutes les institutions, mais aussi la CIMAD, d'une certaine manière. Pour moi, c'est une institution de la limite. Ce sont des instances qui disent, à des niveaux différents, qui disent « stop, là, non, là, ça ne va pas ». Qui sont capables de dire « non ». Qui sont capables de dire « là, on utilise le pouvoir sans laisser de contre-pouvoir aux plus faibles ». On est barbare avec les faibles, on écrase les faibles. On utilise la force comme si on allait toujours être les plus forts. En plus, c'est même faux, historiquement. Puis, troisième niveau de l'institution de la démocratie, l'institution du dissensus, c'est-à-dire, justement, la pluralité des partis, la pluralité des médias, mais aussi, finalement, l'institution du sentiment qu'il y a du débat, qu'il n'y a pas de société sans conflit, qu'il faut honorer les conflits. Je dirais que ce sont les conflits qui sont représentatifs. Ce qui est représentatif de la société, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas un corps, c'est un conflit. Il faut chercher les conflits les plus représentatifs. Et très souvent, on s'arrête au premier conflit, on croit que c'est le bon. Mais souvent, les conflits, comme un train en cache un autre, les conflits cachent d'autres conflits. Et il y a un travail pour accoucher, pour faire accoucher ce que les conflits ont de meilleur. Les conflits portent quelque chose, ont quelque chose à dire, mais il faut les interpréter. Il faut donc travailler le conflit, quand on est en conflit, pour porter le conflit à sa meilleure formulation. Et du même coup, il faut faire en sorte qu'un conflit ne présente pas occulter tous les autres. J'arrête ici. J'arrête ici.